Salut à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Slade Venture. On se retrouve donc pour reparler du collier Seresto anti-parasitaire pour chats. Quatre mois après, c'est parti ! Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du collier Seresto pour les chats. Je vous avais fait une vidéo après deux mois de mise en place du collier sur une de mes chattes qui était un gros problème pour elle les puces dans la mesure où elle s'arrachait l'épaule. Et donc au bout de deux mois, ça fonctionnait toujours. Et je voulais revenir là-dessus parce que là, nous sommes quatre mois après la mise en place du collier sur cette chatte et le collier ne fonctionne plus. Alors, petite explication. Pour rappel, j'avais mis ce collier sur ma petite chatte Sally. qui a un gros problème avec les puces dans la mesure où dès l'instant qu'elle en a une, elle se gratte comme une folle, elle s'arrache les poils. Enfin, il faut qu'elle la trouve et ça passe par cette phase de grattage et d'arrachage de poils. Et c'est un vrai problème. Donc, j'avais essayé tout un tas de trucs et j'étais passé là-dessus. Au départ, le prix me rebutait parce que c'est assez cher. C'est plus de 20 euros et encore en plus avec l'inflation, il a encore pris quelques euros depuis que j'ai acheté celui-ci, le premier. Donc, j'avais installé ça et ça fonctionnait très très bien jusqu'à il n'y a pas si longtemps où je vois donc Sally qui commence à se regratter, à se trifouiller dans les poils, à essayer de s'arracher les poils. Donc, je vais regarder de plus près et effectivement, il y avait quelques plus. Donc, ça fait, comme je le disais, 4 mois que le collier est installé. Autre chose aussi à savoir, donc Sally qui, à l'origine, en fait, était plutôt une chatte casanière à rester dans la maison. Aujourd'hui, en fait, elle est constamment en extérieur. Elle s'y plaît, elle a ses petits coins, elle va faire la sieste mais elle est constamment en extérieur. Alors, est-ce que ceci explique cela que, par le fait que, eh bien, les plus sont plus présentes en extérieur et donc elle va plus facilement attraper les plus en extérieur que si elle restait dans la maison, c'est fort probable. Mais donc, dans mon cas, c'est ce pourquoi je voulais revenir là-dessus, donc dans mon cas et pour un chat qui, donc, vit en extérieur, le collier a fonctionné pendant 4 mois. Malgré tout, je ne regrette pas l'achat parce que ça l'a protégé, encore une fois, pendant 4 mois. J'en ai recommandé un autre pour le remplacer. Et si j'avais acheté pour 4 mois de comprimés anti-puce chez le vétérinaire, par exemple, ça m'aurait coûté 40 euros parce qu'à l'époque, les comprimés étaient à 10 euros. Je suppose que les comprimés ont 10 euros pour 3-4 semaines. Je fais le calcul, 4 mois, ça fait à minima 4 comprimés, voire 5, donc entre 40 et 50 euros. Donc là, à l'époque, j'avais dû payer 22-23 euros. Là, j'en ai recommandé un autre. Il est passé à 26,90 ou 26,99 sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description. Mais encore une fois, ça reste toujours moins cher que des magasins que j'ai autour. Donc, je suis passé par la case, encore une fois, Amazon pour ça. J'aurais aimé aussi également, si vous êtes utilisateur de ces colliers pour chats ou même pour chiens, de me partager vos expériences et me dire combien de temps chez vous ça fonctionne. Parce que quand on lit les commentaires, il y a des gens qui vont le remplacer, par exemple, une fois l'an. Et c'est suffisant. Moi, je te dis, ici, dans mon cas, 4 mois. Le chat dans la végétation, dans le terrain, elle se promène un petit peu partout. Elle se couche dans l'herbe partout, des petits coins à l'ombre, comme un chat. Donc, en extérieur, 4 mois. Est-ce que chez vous, de votre côté, l'efficacité de ce collier a perduré un peu plus longtemps ? Est-ce que chez vous, le 7 à 8 mois de protection est vrai ou pas ? N'hésitez pas, donc, à me laisser un petit commentaire pour me partager vos expériences. J'aime toujours ces retours d'expériences, quel que soit le sujet, si c'est en bricolage, etc. Mais chez moi, ça n'a fonctionné que 4 mois. Voilà. C'était une toute petite vidéo, juste pour faire ce petit retour et faire cette petite mise au point. Et je pense que je ne reviendrai plus là-dessus. Mais tant que ça restera aussi efficace, même 4 mois, et du coup moins cher qu'un produit à ingérer chez le vétérinaire, ça me va bien. Là, malgré que le collier soit en extérieur et malgré que ce soit probablement du chimique, encore une fois, je préfère que ce soit en extérieur plutôt que directement ingéré par le chat. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner, comme d'habitude. Salut ! Sous-titrage ST' 501